C'est parti ! C'est un peu le bronze aujourd'hui. J'ai dû patienter 18 heures que la pluie s'arrête. Un déluge de 18 heures, impressionnant. Mais tout se passe bien. Et puis c'est toujours un peu plus opérationnel pour la vie. Et moi aussi, je suis opérationnel. Là, je suis en train de digérer. Voilà ! Je profite de me faire une petite pause. Une petite pause sur ce beau petit napeau que je vais bientôt quitter dans une petite semaine, je pense. Je devrais arriver à Masan, aujourd'hui, un petit village qui est à 5 km du Rio Amazonas. Mais pour moi, à une semaine de distance de voyage, vu que le napeau remonte, au fait, sur 150 km, 200 km, je pense, avant de se plonger dans le Rio Amazonas. J'ai eu une petite fièvre deux jours durant après m'être fait piquer par des trucs bizarres. Depuis, ça va mieux. Après, il y a eu la pluie, ce déluge de 18 heures. Et maintenant, je devrais arriver vers Masan. Je pense, ici, un ou deux loopings, je devrais arriver à Masan. Masan, c'est une ville, au fait, qui fait connexion entre Napo et l'Amazonie. Mais pas pour moi, c'est à 5 km de l'Amazonie, du fleuve Amazonas. Et les gens, en général, prennent un taxi, une moto pour faire le trajet. Sinon, pour moi, je vais devoir remonter. Ça remonte sur une centaine, centaine, 150 km, un peu plus. Pour descendre, je devrais en avoir pour une semaine de détour et arriver vers, peut-être vers Noël, au Rio Amazonas. Je vais essayer de mettre un niveau parce que ça me... Et ensuite, quand j'allais mieux, évidemment, il n'a plus un déluge de 18 heures d'affilée. Un truc monstrueux, comme on dit vulgairement. C'était 18 heures d'un déluge, sans arrêt. Heureusement, le bateau est bien conçu. Pour Avida, tient bien le choc. Moi aussi, je fais de mon mieux. Pas facile tous les jours. Il y a des jours où ça l'est, c'est extrêmement facile. Et voilà, j'aurais vu des aventures extraordinaires sur Snappo. Ce n'est pas encore fini, bien sûr, parce que je compte encore trouver un petit lagon avant de plonger sur l'Amazonas. Mais c'est vrai que j'ai passé des moments magnifiques depuis le début de Snappo. Bientôt, je vais arriver dans le Rio Amazonas. En deux mois, une différence de deux mois et demi, j'aurais passé, comme on dit, du coq à l'âne, de sans expérience à un peu plus confident. Même si j'ai encore beaucoup à apprendre de cette Amazonie, je sens que là, je suis rentré vraiment dans le voyage. Maintenant, à moi de tirer mes cartes du jeu, d'apprendre le plus que je peux de cette magnifique nature et de cette culture qui se perd beaucoup. C'est des Indiens qui ne sont plus vraiment visibles, qui n'existent plus vraiment, qui se sont mélangés entre eux. Maintenant, on appelle plus les indigènes. C'est ces groupes d'Indiens qui se sont mélangés ensemble, qui ont perdu leur vraie culture, mais qui gardent la culture indigène. Par contre, beaucoup de gens sympas, beaucoup de gens gentils, quelques gens qui ont peur, quelques gens qui sont méfiants, c'est normal. Les chercheurs d'or aussi, partout sur le Napo, c'est quelque chose qui m'a impressionné. Ils ne trouvent pas grand chose, malheureusement pour eux, mais ça fait rêver toujours. Et moi, ça me blanche d'une ambiance un peu particulière. C'est vraiment l'Amazonie, c'est vraiment tout ce à quoi je m'attendais. Sauf que je vais chercher maintenant de plus en plus les animaux. Les animaux sont chassés ici. Je pense que j'ai vu ça nulle part ailleurs dans le monde entier. Ici, la chasse fait partie intégrante de la vie. Donc les animaux ont vraiment peur, et ont raison, ont vraiment peur des êtres humains. Moi, je vais me remettre à la conduite parce que je pense que là, on risque de se pendre un arbre. Alors allons-y ! Et voilà ! Profitez de la route ! On va me disbelie了. Non ! V Alsant! Quinlan ! Bien, la baie de soleil refait son apparition, magnifique, une journée magnifique, comme je les aime. Je viens de vivre une histoire super sympa, super drôle, enfin sympa, c'est drôle pour moi. Il y a cinq types qui sont venus ici en Lancha et qui sont venus un peu étonnés comme d'habitude. Ils sont venus discuter, ils me demandent mon passeport et de venir m'enregistrer mon papier et mon document à sa communauté parce qu'il est le chef politique, donc le maire, plus ou moins le maire de sa communauté de 150 personnes. Je lui dis que je viens demain, il n'y a pas de problème, voici mon passeport. Les mots se sont un peu, l'ambiance a un peu chauffé quand ils m'ont insisté. J'ai gentiment refusé pour après être un peu plus ferme. Ils sont partis, tout énervé. Et c'est là que Pablo et Ricardo Rodriguez avec son petit-fils et je crois son neveu, arrivent. Et eux m'ont dit que ne te fais pas de soucis, nous sommes des frères, nous sommes tranquilles, s'il te plaît. Et c'est là qu'ils m'ont expliqué qu'ils étaient prévenus qu'il y avait un gringo qui était là pour tuer les personnes, pour tuer les gens. C'est toujours un peu oppressant, ce temps comme ça. J'aime, ça ne me dérange pas d'être seul, la solitude, tout ça. Mais c'est vrai que quand il fait nuageux, quand il fait orageux, comme ça qu'on ne voit pas le soleil, que je suis sur le fleuve en un jour, en deux jours, quinze jours, comme c'était arrivé près de la frontière péruvienne, c'est pesant au bout d'un moment pour le moral, pour le psychisme. En même temps, pour moi ça va parce que je sais que j'arrive à Massan. Massan, même s'il reste une semaine pour l'enlérer Amazonas, ça veut dire que ce sera bientôt fini avec le Napo, donc je vais devoir en profiter au maximum et essayer de me trouver un petit lagon pour profiter encore d'un petit affluent, de ce bon vieux petit Napo. Voilà, sinon je crois que je vais recommencer à pédaler parce que je me rapproche dangereusement du bord et des troncs. Ça ne pardonne pas, ça a l'air innocent. Si je me fais prendre là-dedans, c'est la fin de l'aventure. Et sur ce, espérons que le soleil revienne. Moi, en tout cas, je vais là-bas. Ah non, ça retourne sur la droite. Ah non, ça retourne sur la droite. Je vous remercie. C'est parti. Après moi, j'ai Buffalo, j'adeloupe.